Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau Play to Earn, un jeu qui s'appelle Cat Island où on contrôle des petits chats qui pêchent des jolis petits poissons, nous comme on voit ici. Regardez-moi ça, l'aventure de la pêche crypto NFT, explorez le monde et devenez le meilleur Fisher Cat. Donc on va jouer des jolis petits chats mignons comme ça qui doivent pêcher des poissons plus ou moins gros, ce qui va rapporter du token qu'on pourra revendre ou faire d'autres choses avec, faire évoluer nos chats, évoluer nos cannes à pêche, je vais vous montrer tout ça. Obtenez votre licence, donc on a besoin d'un permis de pêche qu'il faudra acheter aussi pour pouvoir pêcher les petits poissons, développer votre équipe, chacun des 6 millions. Fisher Cat est unique avec ses propres avantages et capacités, donc on va pouvoir avoir plusieurs chats dans notre équipe de pêcheurs. Obtenez des articles supplémentaires, donc vous pouvez obtenir des cannes à pêche ou un bateau pour améliorer votre équipe, attraper de meilleures choses et commencer à pêcher. Vous êtes maintenant prêt pour votre voyage, dirigez-vous vers différents endroits, prenez soin de votre île et participez à des événements communautaires. Donc en gros, il faudra une licence pour pêcher, il faudra un ou plusieurs chats, mais un ça suffit, il faudra une canne à pêche et un bateau en bonus. Le bateau en bonus permettra d'aller dans des zones un peu reculées et avec tout ça, on va pouvoir pêcher des poissons pour récupérer des soussous. Propriété des îles, on va pouvoir aussi avoir des îles, donc c'est notre maison où on va pouvoir fabriquer des objets, améliorer les chats, cuisiner du poisson pour donner à manger aux chats, sûrement pour restaurer leur énergie et se reposer. D'autres pêcheurs peuvent aussi visiter pour obtenir des poissons exclusifs. Donc regardez ici la feuille de route décembre 2021, donc pré-vente des Origins 4, donc ce n'est pas longtemps, c'est cette semaine, c'est le 18 décembre, je vais vous montrer ça tout à l'heure, pour acheter ces petits chats. Il y aura aussi le token qui s'appelle F4 qui va arriver. En janvier et février, ça va être le lancement du jeu avec des spots légendaires qui vont arriver et les islandes qui vont arriver. Mars, avril, ça va être des bâtiments insulaires, je ne sais pas ce que c'est, des expéditions, peut-être des aventures et des quêtes légendaires. Et pour cet été, ça sera société des chats d'origine, c'est pas ce que c'est, système d'emploi et nouvelles tâches. On verra bien ce qu'ils nous réservent. Pour l'économie, donc le token, le F4 qu'on va gagner en jeu, il servira à mettre à jour notre licence, à acheter des butins, des F4, des bateaux, des cannes à pêche, acheter des objets d'artisanat, des équipements, des nourritures et à réparer les canapés. Donc ça, c'est bien que le token en jeu, il serve à beaucoup de choses. Pour ne pas qu'un token, il dump jusqu'aux enfers, il faut qu'il serve le plus possible dans le jeu. Si c'est juste gagner le token et en vendre, il va dumper et le jeu, il ne va pas durer longtemps. Donc c'est bien qu'il y ait beaucoup d'applications et d'utilisations de ce token. Vous voyez les graphismes, c'est très mignon, c'est très bien fait. On va au white paper pour regarder les choses un peu plus près. Donc regardez, les joueurs peuvent vendre et gagner des actifs NFT stockés sur Abundance Martian. Donc tout sera NFT, les chats seront des NFT, les canapés sont des NFT, permis de chasse NFT, les poissons seront aussi des NFT. Ils pourront gagner des récompenses provenant de différentes sources. Ces récompenses prendront la forme de jetons pour être échangés sur le marché crypto-monnaie. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc ça, c'est cool, tout sera vendable sur le jeu. La feuille de route, ok, on l'a vu. Pour l'instant, ils ont fait le site web, white paper, les réseaux sociaux. Et en décembre, ce qui arrive dans quelques jours, c'est la pré-vente des chats, des cannes à pêche et du token. Au niveau du gameplay, on va ici. Donc devenez un pêcheur, les chats peuvent jouer différents rôles. Le premier d'entre eux est le Fisher Cat. Au cours de leur carrière, les chats auront l'opportunité de développer divers emplois, de naviguer vers d'autres sites du monde et découvrir de nouveaux défis. Franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien, j'aime bien me tard. Attrapez des créatures incroyables. Lors de la pêche, les chats devront travailler dur pour attraper les créatures les plus rares de l'océan. Chaque poisson a ses propres statistiques et les chats devront améliorer leurs compétences s'ils veulent réussir à les attraper. Donc, si vous voulez, ça va dépendre du niveau de votre chat, du niveau de votre canne à pêche. Au début, vous ne pouvez attraper que des petits poissons, nous, tout mignons. Et quand vous allez faire évoluer le niveau de votre chat, de votre canne à pêche, vous allez pouvoir choper des poissons de plus en plus forts et de plus en plus au rang. Parce que les poissons ont des rangs aussi, de normal jusqu'à légendaire. Et plus le poisson, il va vers un rang supérieur, plus il va valoir cher. C'est tout à fait normal. Obtenez des récompenses. Il y a marché aux poissons sur l'île où les gens peuvent échanger leurs prises contre des jetons. De cette façon, ils peuvent réinvestir leurs bénéfices dans de meilleures cannes à pêche, améliorer leurs bateaux ou même inviter de nouveaux chats au club. Donc, tu vas pouvoir aussi avoir plusieurs chats dans l'équipe. On regarde au niveau de la licence. Donc, il va falloir acheter une licence pour pêcher. Les règles, vous ne pouvez obtenir qu'un seul permis de pêche par compte à la fois. Mais ce permis, en fait, vous allez voir, il y a un niveau. Chaque niveau vous donne un prix spécial pour un groupe de poissons sélectionnés. Vous pouvez donc échanger vos prises pour un meilleur prix. Les permis de pêche peuvent être mis à niveau avec des F4. Et plus le niveau d'un permis de pêche est élevé, plus vous aurez accès à des quêtes dans les marchés aux poissons. Donc, concrètement, il y aura un permis de pêche du niveau 1 à 5. Et on va pouvoir l'améliorer qui va donner un niveau supérieur pour pouvoir pêcher des poissons du niveau supérieur. Ça va être un peu comme la canne à pêche. La canne à pêche qui est ici, donc il existe plus de... Ah non, c'est la pêche, les poissons, là. La pêche est au cœur de l'économie de Cataïlande. Chaque jour, ses habitants partent à la recherche de poissons les plus rares de l'océan. Il existe plus de 100 types de poissons dont certains sont extrêmement difficiles à trouver. De plus, chaque poisson a ses propres statistiques. Les plus précieux ne sont pas des proies faciles. Les F4 doivent donc s'équiper correctement s'ils veulent réussir à le sortir de pêche. Voilà. Un F4, c'est nécessaire pour pouvoir pêcher. Bon, ça, c'est OK, c'est bon. Bon, la pêche nécessite 25 énergies, donc il y aura une limite par jour. Ça, c'est logique, comme à peu près tous les Play to Learn. Les joueurs doivent choisir un ou plusieurs F4 et l'endroit où ils veulent pêcher. La pêche génère de l'expérience. Donc, comme je vous disais, il y aura un niveau d'expérience du chat qui deviendra de plus en plus levé au fur et à mesure qu'il pêche, qui permettra de pêcher des poissons de plus en plus rares, de plus en plus forts. Lorsque vous trouvez un poisson, une bataille se produit entre les statistiques de ce poisson et les F4. Ça, c'est très intéressant. Donc, quand vous chopez un poisson, si vous n'avez pas des statistiques à s'élever de votre chat et de votre canapé, vous n'allez pas pouvoir le sortir. Donc, emplacement, il existe trois types de lieux. Tropical, marée, glacial. Chaque emplacement est divisé en cinq zones. Les zones définissent quels poissons peuvent être pêchés et la probabilité de réussite. Chaque zone a une exigence de niveau du 4 et de botte. Donc, on peut voir, par exemple, les zones de niveau 1 à 5. Les zones 5, c'est sûrement là où il y a les poissons plus féroces. Il faut donc un chat ici de level 5 et un bateau de level 4 pour aller aux zones de level 5. Pour aller aux zones de level 1, il faut juste un chat. Si vous voulez aller aux zones de level 2, il va falloir un chat de niveau 2 et surtout un bateau de niveau 1. Et les raretés des poissons, donc on peut voir, dans les zones de niveau 1, 60% sont en commun, 32,40% rares et 3, Attends, je veux remettre l'anglais. Voilà, c'est une commune et rare. Ils font comme ça. Donc, une commune, 32% et rare, 3%. Et bien sûr, dans les zones 5, ça va être 32% de communes, mais 44% d'une commune et 16% de rare. C'est normal. Ah, et les épiques à côté ! Et bien sûr, les épiques, donc il faudra aller dans le niveau 5 pour avoir 7%. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Parce qu'on voit bien qu'il y a une évolution dans le jeu. Ce n'est pas juste tu achètes ton chat, ta canne à pêche et puis tu attends là vraiment, tu vas devoir améliorer le chat, améliorer la canne à pêche. Et ça, c'est bien qu'il y ait une économie comme ça d'amélioration de tout ce qui est en jeu. Ça permet de réutiliser le token pour qu'il soit burn à côté. Et ça, c'est vraiment bien pour un peu la longévité du jeu, si tu veux. Donc, rareté du poisson. Les poissons pour avoir 5 raretés communes, une commune, rare, épique et légendaire. Chaque rareté est plus précieuse et plus difficile à trouver que les précédents comme expliqué dans le tableau ci-dessus. Ok, c'est le tableau qu'on a vu avant. Les poissons spéciaux. Lorsque vous pêchez, si vous le faites à l'endroit approprié, vous avez la possibilité d'obtenir l'une des versions spéciales de ce poisson. Les poissons spéciaux ont plus de valeur que la version normale de poisson et peuvent être requis dans certaines missions. Le statut de poisson spécial est indépendant de la rareté du poisson. Dans les types de poissons, normal 85% de l'avoir, spécial 10%, super spécial 4% et mythique 1%. Tu chopes un poisson mythique, je crois que tu es pas mal. Et l'expérience, l'expérience saqué par la pêche, consultez le tableau pour plus de détails. Donc, en fait, prise XP, échouer 2,5%, commun de 7,5%, rare. Je ne sais pas trop ce que c'est ça. Bon, écoutez, on va voir, c'est normal de ne pas tout comprendre dès le début. Alors, les chats, c'est pas mal. Ils seront à peu près comme ça. L'NFT sera un peu comme le style de carte avec l'énergie au-dessus. Ça sera sûrement l'énergie qui va permettre à pêcher. Si il n'a plus d'énergie, il ne peut plus pêcher. Food, ça va sûrement peut-être le temps qu'il faut pour récupérer son énergie ou le temps avant de lui donner à manger. C'est peut-être ça. Type, je ne sais pas trop ce que c'est ça encore. Donc, ça a la force, ça a le skill, la stamina. Peut-être la stamina, c'est ce qu'il utilise à chaque fois comme énergie pour pouvoir pêcher une fois et ça, le level. On verra bien. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas tout exactement. Les chats sont des NFT qui peuvent être acquis via un système de lootbox en utilisant le token du jeu, donc le F4. Ils peuvent également être achetés et vendus sur le marché. Les chats peuvent effectuer divers travaux. Lorsqu'un joueur a acquis un chat, il obtient un atout précieux qui lui permettra de grandir sur l'île. Lors de l'achat d'une box, chaque attribut peut avoir une valeur aléatoire suivant les critères expliqués plus loin. Plus la rareté d'un chat est élevée, plus la somme d'attribut est élevée. C'est normal. En fait, les chats, on les achète sur des boxes. C'est comme d'habitude. Et si tu as de la chance, tu vas choper un chat bien. Si tu n'as pas de chance, tu vas choper un chat pas bien. C'est comme la plupart des play to one. Quand tu achètes dans une box, ceux qui ont de la chatte, ils chopent le perso légendaire où ils vont rembourser vite leur investissement et gagner bien. Ceux qui n'ont pas de chance, ils vont avoir un perso normal, ils vont un peu plus ramer. C'est comme tous les play to one. Tous les chats sont générés avec 100 énergies de base qui sont créés. Les chats ont besoin d'énergie pour effectuer les actions. C'est ce qu'on disait. Je pense que c'est là l'énergie. Puis peut-être là, c'est 16 énergies à chaque fois pour pêcher. Donc peut-être que là, il doit pêcher à peu près 6 fois. Il peut pêcher 6 fois avant de se reposer. C'est peut-être un truc comme ça. On verra bien quand le jeu sortira. Donc les chats ont besoin de manger du poisson pour régénérer l'énergie et le poisson qui est brûlé, la neuf des poissons brûlés pour régénérer le chat. Les chats restituent 4,16 énergies par heure quand ils ont l'estomac plein. D'accord. Donc un common, un common 24, un rare 48, un epic. Ah ouais, il faut pas mal de temps. Donc on va voir ça en jeu. Ça veut dire qu'une common, tu peux jouer toutes les 2 heures. Mais si tu as un common, si tu le crames pendant 24 heures, tu ne peux pas jouer. Bon, écoute, on verra ça de plus près quand on aura les chats en main. Les chats sont générés au niveau 1 lorsqu'ils sont créés. Les chats peuvent gagner de l'expérience. Ils peuvent acquérir de l'expérience en pêchant, en explorant et en chassant. Ah ça, c'est cool. Donc le niveau des chats, l'expérience qu'ils prennent, l'expérience totale. Et ah oui, coût de mise à niveau. Donc il faudra utiliser le F4 pour les faire évoluer. C'est pas mal. Moi, j'aime bien voir qu'il y a plein d'utilisation du token du jeu. Il faut savoir que les jeux, ils crachent quand il n'y a pas assez d'utilisation de token. Quand les gens qui gagnent du token le vendent pour l'argent plus qu'ils l'utilisent. C'est normal qu'au bout d'un moment, le token ne fait que descendre. Si le token commence à être beaucoup utilisé, les gens vont dire « Non, moi, je n'ai pas envie de le vendre. Je préfère l'utiliser pour m'améliorer mon jeu, améliorer mon chat, on ne sait pas. On verra bien. » Ça a tapé. C'est quoi la traduction anglaise que des fois la traduction française est cheap ? Ok, super. Il existe trois types de fishers cats. Donc tropical, marée, glaciale. C'est comme les zones. Tous avec la même probabilité d'apparaître lorsqu'un chat est généré. Le type influence la probabilité de succès lors de la pêche à certains endroits en appliquant des avantages et des inconvénients sur le type de chat. Alors, on a vu qu'il y avait des zones tropicales, marées, glaciales. Et si tu as un chat niveau... Par exemple, tu as un chat tropical, si tu pèches en tropical, tu auras plus 15% sur la pêche. Si tu es en marée, tu auras moins 25%. Donc ça, c'est pas mal parce qu'un chat, un type, il aura ses statistiques améliorées lorsqu'il pêchera dans le type d'endroit de son type à lui. Donc ça, c'est cool. Les attributs. Les chats ont des compétences. La force et l'endurance s'attribuent et influencent le taux de réussite lors de l'exécution des actions. Plus cet attribut est élevé sur votre chat, plus vous aurez de chances de pêcher un poisson avec une certaine valeur dans un attribut. Voilà la section pêche. Ah oui, c'est ce qu'on disait, c'est que lorsqu'on va choper un poisson, il y aura un combat entre les statistiques du chat additionnées avec la canne à pêche et les statistiques du poisson. Et si le poisson a des statistiques plus élevées, il va se parer. C'est un peu l'idée. Les équipements. Donc la canne à pêche, le chat peut s'équiper d'une canne à pêche avec d'améliorer les attributs du chat lors de la pêche. Vous pouvez acquérir des cannes à pêche vers le système de lootbox. Ok. Les joueurs peuvent acheter et vendre des cannes à pêche sur le marché. Ok, cool. Durabilité. Une canne à pêche, c'est une durabilité de 100. Il perd 4 points de durabilité à chaque utilisation. Ok. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire 25 fois tenter de pucher un poisson. Si une canne à pêche atteint la durabilité 0, vous devez le réparer et la réparation coûte d'F4. Ça c'est cool. Encore une utilisation du F4. Ça c'est bien. Une canne à pêche doit avoir une durabilité de 100 pour être vendue au marché. Ça c'est bien aussi. Ça veut dire, c'est pas genre tu utilises ta canne à pêche et elle est à zéro et puis tu la vends au marché. Franchement, ça c'est intelligent. Marre les jeux où les mecs ils utilisent leur truc à bord et après ils te le vendent et finalement, t'as pas envie de l'acheter parce qu'il a été utilisé à bord. Lorsque vous équipez une canne à pêche, elle ne peut pas être rééquipée ni échangée à 24 heures. Ok. C'est pas mal. Ça évite de faire un peu n'importe quoi. Il existe 3 types de canne à pêche. Ah oui, comme les chats. Tropical, marée, glaciale. Lorsque vous pêchez vous avez un chat tropical avec une canne à pêche tropicale. Si vous avez déjà une canne à pêche tropicale que vous pêchez dans une zone tropicale, vous avez le plus 20% sur les stats. Donc, si vous avez un chat tropical avec une canne à pêche tropicale, il faut aller pêcher au tropical parce que là, vous allez vous mettre bien au tropical. Ça va être cool parce que ça permettra, disons, ça donnera aux gens envie d'avoir plusieurs chats et plusieurs cannes à pêche pour essayer d'avoir des chats tropicaux avec des cannes à pêche tropicales, des chats marés avec des cannes à pêche marée et des chats glaciales avec des cannes à pêche glaciales parce que chaque fois, tu augmentes tes stats. Regarde, probabilité, les attributs de la canne à pêche s'ajoutent à ceux du chat. Donc, on verra bien ou pas trop ce que ça fait. En tout cas, ça augmente les stats si tu restes dans le même thème tropicale, marée, glaciale. Et les bateaux ? Des bateaux sont nécessaires pour pouvoir pêcher dans certaines zones. Ce ne sera pas obligatoire, les bateaux, mais bien sûr, les gens qui achèteront des bateaux, ils vont pouvoir pêcher dans des zones un peu plus stratégiques. Les bateaux peuvent être améliorés en combinant trois bateaux du même niveau et en payant avec des F4, un niveau maximum bateau est 5. Donc, les bateaux, je pense, ça permettra d'aller dans des zones où il y a un peu des poissons spéciaux qui seront récompensés les gens qui achètent des bateaux avec ces poissons-là. Événements spéciaux. Les spots légendaires sont les seuls endroits où l'on peut voir les poissons les plus extraordinaires. Lorsqu'un spot légendaire apparaît, il est disponible pour une durée limitée et contient une quantité limitée de poissons attrapables. Ça, c'est cool. S'ils font des événements éphémères comme ça, ça va être un peu l'excitation. Ah oui, les spots légendaire ont besoin de Fischer 4 niveau 5, un bateau niveau 5. Comme je vous disais, ça va récompenser ceux qui ont boosté leur chat au max et avec leur bateau boosté au max. C'est normal. Et après, les îles. Les îles jouent un rôle essentiel dans le monde de Cat Island car elles sont un élément clé des emplois actuels et futurs. Grâce aux îles, les joueurs peuvent utiliser leurs ressources pour créer de nouveaux NFT et la fabrication de nouveaux équipements et la préparation de recettes spéciales. Est-ce que les îles vont être données automatiquement ? Est-ce qu'il va falloir acheter une île en plus ? Peut-être qu'il y aura une île par défaut. Peut-être que les îles, on les aura tous gratos. Peut-être qu'il y aura des îles par défaut et qu'on va pouvoir acheter des îles un peu plus spéciales. On ne sait pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Token Omic, donc pour l'instant, 10 millions de tokens, ce n'est pas beaucoup. Pour la liquidité, 30%, vente privée, 25%, vente publique, 45%. Donc, on verra bien. Ils disent qu'à chaque fois qu'un joueur obtient F4, donc un joueur est créé. Et par contre, qu'à chaque fois qu'un utilisateur dépense un F4, il est brûlé. Le truc un peu normal. Et l'équipe, elle se prend 3% sur le marché. C'est comme ça qu'il serait miller. Et on te dit, avec le F4 que tu vas gagner, tu vas pouvoir upgrader ta licence, acheter d'autres lootboxes pour avoir des cannes à pêche ou des chiens en plus, crafter des items et réparer des cannes à pêche et compagnie. Les joueurs utilisent F4 pour... Voilà, c'est ce que je t'ai dit. OK. Donc, on verra bien. Disons qu'un jeu, il va perdurer si l'utilisation du token est plus élevée que son burn pour juste récupérer de la thune. Voilà, c'est un peu leader. On verra bien. Et les sociomédias, donc on va pouvoir voir, tu as le Twitter ici. Alors, le jeu est très early au Twitter. Il n'y a pas grandement 2000 personnes. Donc, on verra bien. C'est sûr que sur un jeu comme ça où il y a très peu de personnes, moi, je ne mettrais qu'un tout petit billet. Genre tout petit billet minimum. Si la lootbox, c'est 50 balles, 100 balles, je t'assurais juste avec ça. Les play to run, il ne faut pas trop se mouiller. Vraiment, attention. Vous connaissez déjà des play to run qui ont craché, je pense. Moi, je me suis déjà fait avoir sur des play to run qui ont craché qui m'ont mangé pas mal d'argent. Donc, il faut faire attention, attention. Voilà, pour le plaisir d'abord, un petit truc. Et si jamais... Après, lorsque l'on se rembourse d'autres mises de départ, après, tout le reste, on peut le mettre dans le jeu. Voilà, on ne perd rien. Après, c'est que du kiff. Donc, voilà, le Twitter, il est là. Et ce que je veux te montrer, c'est ça. C'est la vente de NFT. Donc, salut nos petits chats. Nous sommes ravis d'accueillir les premiers 4 sur l'île. Nos pré-ventes NFT sera divisées en plusieurs phases. Dont la première sera la vente de chats d'origine et donc les licences de pêche. Donc, phase 1, chats d'origine, permis de pêche. Phase 2, canne à pêche. Phase 3, bateau. Cette première vente se concentre sur les actifs les plus précieux de notre écosystème, les origines 4 et les licences de pêche. Nous aurons la pré-vente de canne à pêche et de bateau par la suite. Vous pouvez donc vous procurer plus tard quelques équipements. Quand pourrais-je acheter ? Là, c'est la grosse question que tu dois te poser. Donc, pour les utilisateurs en white list, ils vont communiquer comment rentrer dans les white list. Sur le Twitter, ils ont fait plusieurs petits concours pour la white list. Donc, tu vas pouvoir voir, essayer quelques trucs pour être éligible. Mais je pense qu'ils vont envoyer plusieurs trucs pour la white list. Je pense qu'ils vont devoir se bouger parce que là, aujourd'hui, je fais la vidéo. On est le 13 décembre. Donc, ils ont 5 jours pour faire un peu de white list. Ils vont se bouger. Et le grand public, c'est le 19. Donc, il va y avoir 20 000 chats d'origine qui seront vendus lors de la pré-vente pour ceux qui ont la white list. Et après, je pense que ce qui reste, ce sera pour la vente publique. Alors, les chats sont 0,3 BNB. Sachant que le BNB, il est à 552. Donc, 552, je prends la calculatrice, 505 fois 0,3. Donc, ça sera 160 balles, les chats. Voilà, 160 balles, le petit chat. On peut acheter maximum 10 chats. Alors, permis de pêche, 10 000 permis seront vendus. Les permis de pêche sont répertoriés 0,1 BNB. Donc, le chat, on a dit, alors, le BNB, aujourd'hui même, donc, elle est déjà rondie à 550 fois 0,3. Ça, c'est le chat. Plus le permis de pêche, donc, ça va être 55. Donc, 220 euros pour avoir un chat et une canne à pêche. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, maximum un permis de pêche. Enfin non, pardon, le chat et le permis de pêche. Ah oui, après, il va falloir les cannes à pêche. On va voir ça. Donc, OriginCast peut effectuer tous les travaux sur l'île. Ils ne peuvent être achetés qu'en pré-vente. OK, donc en pré-vente, ça va être des chats d'origine, des chats un peu plus spéciaux. D'un autre côté, seuls les chats ordinaires seront acquis en jeu avec le jeton F4. Ils auront un travail prédéfini. Par exemple, FisherCast ne peut que pêcher. Ah d'accord, donc les chats achetés lors de la pré-vente, ils vont pouvoir faire tout. Tous les travaux sur l'île. Par contre, les chats qu'on va acheter après en jeu F4, ils ne vont pouvoir que pêcher. Enfin, chacun va avoir juste un seul job. OK. OriginCast peut rejoindre d'autres emplois lors de son lancement. Ils seront un élément fondamental de l'île. D'accord. Vous voulez en savoir plus, consultez notre guide l'île au chat, chapitre 1. Permis de pêche, licences sont au cœur de l'économie de Cat Island. Grâce à eux, les joueurs peuvent gagner des récompenses avec leurs NFT, dont le premier et le permis de pêche. Les licences de pêche permettront aux joueurs d'échanger les poissons contre l'F4. OK. Comment acheter lors de la pré-vente, s'il vous plaît, restez à l'écoute. Donc pour l'instant, on sait qu'on va acheter des chats avec le permis de pêche, mais on n'a pas le prix de la canne à pêche et les bateaux non plus. Donc là, on a dit qu'on était à 550 fois 0.3 plus 55, 220 avec la canne à pêche. On verra bien, mais je pense qu'on sera peut-être 300, 400 balles le ticket d'entrée avec la canne à pêche. Je ne compte pas le bateau. Le bateau, ça risque d'être un peu plus cher. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le jeu. Dès qu'il y a des nouvelles, dès qu'il y aura une annonce pour la whitelist et compagnie, je ferai une nouvelle vidéo. Donc restez à l'écoute, les amis. Je vous remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le jeu a l'air de vous plaire, qu'est-ce que vous pensez du jeu. Et les amis, je vous dis soyez prudents et je vous fais la bise à une prochaine vidéo. Bye bye.